bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne in area guidance on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 septembre 2023 cette vidéo est pour les signes solaire ascendant lunaire et vénusien allez on y va cette vidéo sera pour les vierges bienvenue mes vierges sur votre vidéo et sur ma chaîne j'espère que vous allez bien donc les vierges comme d'habitude on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde si ça ne résonne pas avec vous n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire ou vénusien pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir plus tard sur cette vidéo puisque des énergies qui ne vous résonnent pas de suite pourraient vous résonner plus tard je tiens à toutes et tous vous remercier pour vos visionnages vos abonnements à ma chaîne vos likes vos partages vos commentaires sans vous ma chaîne ne serait pas ce qu'elle est alors merci beaucoup et puis bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui soit qui souhaiteraient s'abonner si le coeur vous en dit je vous mets en dessous dans la description sous cette vidéo tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon mail pour celles et ceux qui souhaiteraient me joindre pour une guidance privée alors mes vierges je vais aller commencer par tirer deux colonnes de mon point de vue la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale la deuxième colonne représente la personne en face de vous j'entends par la personne en face de vous la personne avec qui vous êtes en couple que vous venez de rencontrer avec qui il se passe des choses à qui vous pensez et puis pour celles et ceux qui n'ont personne et bien ça peut représenter les énergies la situation ou ce qui se passe du côté de la personne qui rentrerait dans votre vie évidemment les énergies peuvent être interchangeables vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne et la personne en face de vous plus dans la première ça c'est à vous de vous placer si ça vous résonne et en fonction de ce que vous vivez voilà et on prend ce qui résonne et le reste on le laisse aller mes vierges c'est parti on y va alors vierges sentimentale donc vous dans votre situation du 1er au 15 septembre le valet d'eau et elle a vraiment voulu se placer se positionner on est en place on est comme il faut on est sur des énergies de nouvelles émotions nouveaux ressentis de la créativité on écoute ses ses instincts son âme d'enfant on aime comme quand on a je sais pas moi 3 ans 7 ans 10 ans après à l'adolescence ça commence à se compliquer un peu avec le mental mais vous avez compris moi je pense qu'il y a un nouveau départ des nouvelles sensations des nouvelles émotions on a envie de communiquer il y a une personne en face là qui vous fait vous sentir je dirais avec des énergies pures c'est tellement simple qu'on se dit c'est bizarre que ce soit simple c'est ça que j'ai après il n'y a peut-être pas encore quelqu'un en face mais en tout cas vous êtes dans cette optique là peut-être pour les célibataires de d'être ok pour partir sur une envie au moins de vouloir et peut-être que vous savez pas pourquoi vous dites c'est bizarre jusque là je voulais pas forcément rencontrer quelqu'un ou je rencontrais personne ou je voulais pas m'inscrire sur un site ou j'étais ok pour rencontrer quelqu'un mais 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 il y avait toujours un mais ou un blocage ou quelque chose comme ça et là je sais pas on a des aidés un nouveau ressenti des nouvelles intuitions ok en tout cas c'est pur alors la personne en face de vous ok le fou wow nouveau départ aussi toujours avec une énergie de nouveauté d'enfance d'insouciance on se pose pas de questions on y va vous vous êtes sur un nouveau départ émotionnel et cette personne peut être sur un nouveau départ on se lance en fait vous vous êtes plus dans non je le ressens je veux le communiquer d'une manière douce pur simple et la personne en face se lance visiblement elle elle se lance elle dit des choses elle déclare des choses elle 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 ne réfléchit pas c'est pas plus mal en dos de déco ou l'impératrice alors ok on peut me parler aussi du fait que vous pouvez être maman ou cette personne est maman ou papa voyez il y a des enfants l'impératrice l'impératrice ça peut être la mère mais sur un aspect plus on peut vouloir avoir aussi des enfants avec cette personne d'accord mais l'impératrice c'est une énergie de confiance en soi d'assise ancrée l'impératrice donne en abondance parce qu'elle reçoit et qu'elle a en abondance en tout cas on a confiance en soi on est stable et on veut l'impératrice elle a du charisme l'impératrice c'est c'est l'arcane qui réunit pardon les quatre reines du tarot donc on a l'esprit équilibré on a les actes équilibrés on a les émotions équilibrées et on est dans sa complétude matérielle voilà au niveau ancrage concret professionnel ce qui est concret c'est équilibré en fait à part égale les quatre éléments sont réunis dans l'impératrice et c'est ce qui fait toute sa puissance bien souvent l'impératrice veut beaucoup donner 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 parce qu'elle a une énergie de maman une énergie de femme féminine pas de femme une énergie féminine donc je donne dans l'amour inconditionnel mais ce que bien souvent oublie l'impératrice c'est que l'impératrice n'est pas censée tout produire pour fabriquer pour donner non elle est censée recevoir en faire quelque chose pour le redonner autour d'elle et là on est dans ça dans l'abondance dans l'amour inconditionnel on se sent en place on a confiance en soi et c'est parce qu'on se sent comme ça vous l'autre tous les deux finalement sur cette énergie là d'impératrice ouh j'ai le deux deux couples là derrière l'impératrice donc on parle d'un dame sœur de couple destiné de partenariat émotionnel puissant alors peut-être que vous avez un nouveau projet si vous êtes en couple avec cette personne et on se lance vous avez peut-être parlé de quelque chose de créatif quelque chose que vous aimeriez faire mettre en place mais qui résonne directement avec vos vos émotions vos sentiments je vous explique admettons vous êtes en couple avec quelqu'un c'est un exemple et puis vous voulez acheter une maison parce que vous avez craqué sur la maison bon c'est pas tout le monde qui achète une maison comme ça mais c'est vraiment pour l'exemple vous avez un gros coup de cœur et ça fait vibrer ça vous rappelle votre enfance vous vous projetez vous vous dites tiens si j'ai cette maison là je pourrais faire ça comme ça voilà ça résonne vraiment avec votre sécurité intérieure de votre enfant intérieur émotionnel et bien on se lance on y va on fait quelque chose vous êtes une belle équipe là il y a des énergies il y a des énergies jeunes ou des impulsions nouvelles on se lance on réfléchit pas forcément mais des fois vous savez il y a beaucoup de situations où on a besoin d'anticiper calculer faire des plans pour pouvoir faire quelque chose pour se sentir en sécurité alors que bien souvent le simple fait d'écouter ses émotions et de se lancer sans forcément trop être dans un esprit de stratégie de mettre en place des choses de tout calculer des fois ça peut donner des résultats extrêmement positifs aussi bien souvent c'est comme le mental qui nous empêche de mener à bien ou de se lancer dans des projets qui pourraient être importants plus tard et là en fait on écoute vraiment vous comme l'autre d'une manière différente mais son âme d'enfant c'est vraiment ça que j'ai c'est chouette c'est vraiment beau ok donc la personne en face de vous si vous ne la connaissez pas et bien ça peut me parler de quelqu'un qui est sur un nouveau départ voilà qui est prêt ou prête à se lancer dans un nouveau départ sans forcément tergiverser 107 ans sans forcément avoir de peur d'a priori d'appréhension de blocage de voilà je ne dis pas que cette personne n'en a jamais eu ou n'en a pas mais elle privilégie le fait de se lancer sans forcément réfléchir et réfléchir j'entends c'est pas c'est pas quelqu'un de c'est pas dans le côté immature on réfléchit pas du tout et on fait les choses inconsciemment non c'est on veut pas se prendre la tête en fait on va pas se prendre la tête même s'il y a des peurs ben ça n'empêche pas que voilà cette personne sent votre coeur sent que vos intentions et vos émotions sont pures en fait donc pourquoi est-ce qu'on se lancerait pas ok votre challenge l'optimisme ok ben ça va de pair avec ça un enfant est toujours optimiste l'énergie de nouveauté l'énergie jeune comme ça est toujours optimiste on apprend aussi peut-être quelque chose émotionnellement on apprend une nouvelle manière de ressentir on apprend on expérimente là avec le valet d'eau le fait de de ressentir de nouvelles émotions et effectivement quand on sort de quelque chose de difficile et qu'on qu'il y a de la nouveauté qui se présente ou qu'il y a un nouveau départ positif qui se présente qui nous fait nous sentir bien visiblement et bien on peut se dire oula je vais peut-être pas trop m'emballer et là c'est l'ego qui peut revenir genre ouais je vais peut-être pas trop m'emballer je vais peut-être pas trop être content ou contente de suite je vais peut-être pas trop tout miser sur le sentimental et les émotions alors qu'en fait c'est votre challenge le fait de rester optimiste et positif pour la suite ok avec le sagittaire le sagittaire est un signe libre vous savez un peu aventureux on se lance à l'aventure les sagittaires peuvent partir facilement par exemple je parle pas des sagittaires mais c'est pour vous expliquer l'énergie c'est des signes qui normalement évidemment je fais pas une généralité tous les sagittaires ne sont pas comme ça mais par exemple on part en vacances juste avec un sac à dos à la découverte d'un pays ça c'est sagittaire voyez on y va on se pose pas de questions et on est libre et puis si ça me plaît et que j'ai envie de découvrir des choses et bah allez on est prêt on y va et quelque part cet esprit libre du sagittaire c'est l'énergie de libération peut-être qui va vous challenger de vous sentir libre d'être optimiste d'être positif de voir positivement pour la suite dans cette situation ou vis-à-vis de votre ressenti permettez-vous de le ressentir comme ça sans forcément vous dire oui mais machin mais si et là voyez si vous vous sentez bien dans l'instant profitez de ça 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 va être challengeant pour vous de ne pas vouloir trop anticiper c'est ça vivre vraiment le truc dans l'instant présent et au moins les ressentis le challenge de la personne en face ouh ça a volé à terre alors pardon c'est marrant le risque bien sûr que c'est un risque à prendre le zéro le un regardez c'est marrant on pourrait penser que c'est un fou le fou en principe c'est toujours le petit personnage qui avance et qui a un baluchon sur l'épaule et là c'est pile poil ça donc on m'a redonné la carte du fou donc d'un côté c'est l'énergie de la personne mais c'est en même temps son challenge il y a une clé il y a une solution la solution c'est de se lancer le zéro c'est le fou on se lance mais là c'est le un le magicien on commence quelque chose de concret c'est pas le tout de vouloir se lancer encore faut-il faire le pas et ça c'est son challenge bien sûr que c'est risqué bien sûr que c'est risqué d'aller vers vous de vous dire quelque chose de se lancer vers vous de venir de venir vous vous draguer ou de venir entamer une discussion avec vous ou de revenir communiquer avec vous si on vous a croisé je sais pas moi au travail quelqu'un à qui vous auriez tapé dans l'oeil pas au sens propre du terme évidemment ce n'est pas poli de taper dans l'oeil des gens mais bref si je commence à faire des blagues on n'est pas rendu mes vierges bref en plus je suis pas sûre qu'elle soit drôle et qu'elle fasse rire tout le monde mais moi ça me fait rire alors j'ai l'impression que ce fou là a quelque chose à se lancer pour vous dire vous voyez il est une espèce de trompette il a quelque chose à déclarer ou elle a quelque chose à déclarer donc il faut prendre ce risque là évidemment avec l'énergie du bélier c'est l'action il faut y aller ok et il y a eu un gros travail avec Saturne vous c'est très émotionnel avec la lune et le sagittaire donc se libérer pour n'écouter que ses instants ses émotions et cette personne il y a le sagittaire et le bélier le Saturne et le bélier donc là c'est vraiment cette notion de on a travaillé sur soi bien sûr qu'on est sage bien sûr qu'on est expérimenté bien sûr qu'on a toutes les énergies de sérieux les compétences et les acquisitions dans l'expérience mais ça n'empêche pas de pouvoir faire un pas qui pourrait nous paraître fou voyez c'est ça donc c'est un peu son challenge à cette personne elle a envie elle a envie elle sait pas pourquoi elle a envie sans forcément réfléchir mais d'un autre côté c'est cette même énergie qui l'entraîne et la retient en même temps voyez votre atout mes vierges la découverte encore une fois avec le sagittaire vous avez vu je vous avais dit que c'est des énergies de découverte d'aventure on découvre de nouvelles choses de nouvelles manières de ressentir et tout très raccord là vos guides ils ont vraiment envie de vous donner je pense vous êtes tellement dans une espèce de vous pourriez vous sentir tellement dans une espèce d'énergie d'insouciance que là on vient vous donner les messages très très clairs à la manière d'un vierge voyez à la manière dont vous auriez vous d'habitude l'énergie ou la manière de structurer de tout poser sur le papier voilà là c'est clair net et précis la découverte je vous disais c'est encore l'énergie du sagittaire c'est l'énergie du voyage de la découverte on part en sac à dos et on y va on n'a peut-être pas grand chose dans son sac à dos mais on peut quand même avoir l'essentiel bon on se lance on s'autorise à ressentir on s'autorise à découvrir vous n'avez plus peur de découvrir mais pas juste de découvrir l'autre personne non de vous découvrir vous aussi peut-être sous un jour nouveau face à cette personne dans cette situation c'est peut-être pour vous une aventure folle que de vouloir rencontrer quelqu'un de nouveau et jusque là vous avez quelque soit ce que vous avez vécu avant avec cette personne ou d'autres personnes ou une autre personne vous pourriez vous dire voilà le jour où je rencontre quelqu'un je pense que vu tout le travail que j'ai fait sur moi ou je vais réagir comme ça comme ça comme ça et finalement vous pourriez vous surprendre à vous découvrir autrement différemment vous allez du coup vous rendre compte que vous avez vous avez même une énergie beaucoup plus légère pure et insouciante que ce que vous pensiez j'ai ça comme comme énergie là je trouve ça chouette et voyez là je suis là je bouge beaucoup sur ma chaise j'ai l'impression que je ne tiens pas en place ok deux fois la 9 deux fois l'énergie de l'ermite fin de cycle aussi la 9 c'est la fin du cycle on arrive sur l'énergie de la 10 donc vraiment cette opportunité ce nouveau départ cette occasion une belle occasion qui se présente là de pouvoir se sentir dans l'insouciance et peut-être découvrir ou redécouvrir une situation ou une personne et vous vis-à-vis de cette personne et dans cette situation en même temps d'une manière complètement différente l'atout de la personne en face ok la protection ouais cette personne se protège encore avec le 1 vous êtes sur 2 9 et cette personne est sur 2 1 donc vous vous êtes sur presque une fin de cycle et cette personne est vraiment sur du nouveau de la nouveauté et du commencement ok donc c'est que c'est bien à cette personne peut-être d'entreprendre et vous de vous laisser porter par la découverte vos émotions vos sensations en ayant confiance en vous toujours avec cette énergie d'impératrice ok la protection encore avec l'énergie du bélier et la lune cette personne se protège quand même un peu émotionnellement veut se protéger veut vous protéger c'est pas parce que cette personne pourrait paraître marrant ou marrante spontanée un peu on peut avoir la sensation que cette personne part dans tous les sens mais pas du tout cette personne a quand même un esprit très protecteur après on veut aussi peut-être protéger ses enfants chacun de son côté protéger les enfants penser aux enfants c'est possible peut-être qu'on a envie de vous dire qu'on peut faire un bon père ou une bonne mère là je suis capable de m'occuper de ma famille de mes enfants des gens que j'aime je suis prêt ou prête à m'engager dans des énergies comme ça moi je veux des enfants c'est quelque chose que vous pourriez entendre en tout cas c'est quelqu'un qui se protège mais qui a la capacité et l'atout de vous faire malgré tout vous sentir vous en sécurité vous pouvez vous permettre de vivre vos émotions comme vous l'auriez vécu pendant votre enfance mais vous savez quand on est enfant on a des émotions et on se sent alors c'est pas vrai pour tout le monde parce que des fois il y a des parents qui sont peut-être pas top mais l'enfant ne se pose pas de questions l'enfant a confiance instinctivement en ses parents qu'il soit bon ou pas vous voyez mais naturellement l'enfant a confiance en ses parents et bien là j'ai l'impression que c'est un peu ça c'est vous savez pas ce que donnera la situation vous savez pas où vous allez c'est pas très grave c'est de la nouveauté c'est de la découverte mais on se surprend à se dire ok je vis les choses telles qu'elles sont et je me sens en sécurité cette personne a comme les capacités d'une manière ou d'une autre d'une manière ou d'une autre ça peut changer d'une personne à une autre mais de vous faire sentir en sécurité émotionnelle tout simplement ok c'est marrant parce que j'ai la carte de l'organisation en dos de deck c'est peut-être pas forcément ce que vous aviez prévu ou comme vous l'aviez prévu ou comme vous l'aviez anticipé mais c'est pas grave visiblement c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut vivre pas trop réfléchir pas trop planifier organiser pas trop et juste se laisser porter par les sentiments et les émotions c'est chouette c'est vraiment chouette ok pardon j'ai la voix un peu enrouée ou qui s'enroue quoi je sais pas si ça se dit mais peu t'importe alors maintenant que j'ai vu vous et la personne en face je vais aller voir votre situation celle-ci l'alignement on est très tranquille avec soi-même avec la 25 la numéro 7 le chariot on a la maîtrise de ses parts d'ombre et de sa part de lumière on sait comment ça fonctionne on sait bien maîtriser sa monture on avance tout droit vers la victoire vous allez vers un vrai alignement vous vous rendez compte peut-être que de vivre les choses avec simplicité énergie de découverte nouvelle rencontre c'est très aligné avec vous en fait j'ai le retour ok retour à l'innocence retour au sentiment pur léger créatif l'envie de découvrir c'est très aligné avec vous ça peut également pour d'autres me parler du retour de quelqu'un le retour à ses peut-être à à ses nouveaux désirs ses nouvelles désirs de rencontre de se lancer dans une nouvelle aventure ou de se relancer dans cette aventure avec cette personne évidemment adaptée en fonction de votre situation mais là c'est pour un engagement c'est pour un engagement et j'ai envie de dire que si on se sent bien sur l'instant et qu'on se rend compte que ça dure et qu'on réussit à être optimiste par la suite même si on se dit c'est trop beau pour être vrai ou c'est trop pur trop léger trop simple bah ouais mais en vrai les vraies choses sont les plus simples j'ai l'impression là vous c'est vraiment ça les vraies choses sont les plus simples donc il peut y avoir un retour à l'alignement ou un retour de quelqu'un ou un retour à l'envie de se lancer dans une nouvelle relation ok visiblement qui est perçu comme un cadeau d'accord donc c'est quelque part quelque chose que vous souhaitez ensuite qu'est-ce que j'ai ? les intuitions écoutez vos intuitions la personne écoute ses intuitions vous aussi vous avez les bonnes intuitions vous êtes alignés vous êtes connectés l'un l'autre tous les deux vous savez en fait quand on écoute ses intuitions c'est que d'habitude avec l'ego le mental on pourrait faire d'une certaine manière et visiblement ça colle pas ça marche pas ça va pas par contre quand on écoute ses intuitions en apparence ça peut être complètement différent de ce qu'on aurait l'habitude de faire de dire de ressentir de vouloir mettre en place et finalement on se rend compte que quand on vous dit écoutez vos intuitions ça veut dire que visiblement par habitude on fait des choses qui ne sont pas censées être ces choses là qu'on devrait faire dire, penser, exprimer ou la manière de réfléchir donc quand on vous dit écoutez vos intuitions ça veut dire que c'est quelque chose qu'il faut faire et qu'on n'a plus forcément l'habitude de faire voyez donc vous la 5 enfin de votre côté plus de votre partie il y a la 5 bon avec cette notion d'engagement cette notion de sérieux de principe de valeur de se sentir guidé de se laisser guider de se laisser porter et d'y croire d'accord avec l'énergie du pape et si j'aurais dû la 41 ça me donne la 5 aussi également d'une autre manière mais c'est comme si que cette personne croyait plus alors vous vous me regardez donc forcément vous avez des croyances vous êtes spirituel vous avez des croyances vous avez envie d'y croire vous vous ouvrez à ça peut-être tout ce qui est les arts divinatoires la spiritualité le message des guides des anges de Dieu peu importe peu importe et j'ai l'impression que cette personne elle est déjà un petit peu plus dans la conscientisation de tout ça voyez parce qu'elle est déjà à l'écoute de ses intuitions vous ça passe par d'abord peut-être déjà retrouver une certaine tranquillité un apaisement et un retour à quelque chose de pur émotionnellement à l'intérieur de vous mais cette personne est déjà dans je me lance et j'écoute mes intuitions moi je suis déjà alignée dans les intuitions et dans ce que je capte au niveau de mes intuitions ma médiumnité etc peut-être que cette personne regarde aussi également des tirages de cartes c'est possible ensuite j'ai le célibat heureux ok je peux avoir un coup de foudre avec quelqu'un qui est célibataire ok cette personne là si elle est partie et qu'elle revient à un moment donné ou si vous rencontrez quelqu'un de nouveau c'est quelqu'un qui avait besoin d'être seul un moment c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle et qui sait être seul avant de vous rencontrer vous avant d'être bien c'est quelqu'un qui a su être bien avec lui-même ou elle-même avant avant de vous rencontrer donc j'ai envie de dire c'est ça c'est pas on se sépare et prouve je retrouve vite quelqu'un pour venir combler un vide bah non parce que voilà et bien souvent c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font ça et attention c'est sans jugement aucun ça cache quelque chose et ça peut être difficile d'aller faire une introspection un travail de développement personnel et de rester seul parce que quand on est seul on est aussi seul face à soi-même et quand on réfléchit et qu'on fait une introspection bah on peut se retrouver face à des émotions qu'on n'a pas envie d'affronter et là cette personne lui ou elle a fait ce travail-là donc finalement quand on sait être bien seul bah ça veut dire que quand on rencontre quelqu'un on partage les vraies choses on n'est pas avec quelqu'un pour les mauvaises raisons qui mauvaise raison qui peuvent ne pas être en apparence être des mauvaises raisons au départ d'accord comme je vous dis c'est sans jugement aucun pour pour celles et ceux qui ont toujours besoin d'être avec quelqu'un voilà mais bien souvent après bah moi j'entends souvent mais oui mais du coup ça marche pas je rencontre toujours les mêmes types de personnes de difficultés de trahison de gens qui bah oui mais aime-toi d'abord apprends à t'aimer toi d'abord seul et une fois que tu t'aimeras et que tu seras bien toi tu pourras être bien avec quelqu'un t'auras plus envie d'être c'est sûr et certain que tu seras pas prêt à apprendre pardon désolé mais le premier tocard ou la première tocard ou la première tocard de qui passe quoi voilà juste pour pas être seul et là c'est pas ça du tout c'est pas ça du tout là c'est vraiment cette énergie de je suis bien avec moi-même donc je sais que je peux être bien avec l'autre on écoute ses intuitions parce qu'on sait qu'on peut être bien seul également donc c'est un choix on avait quelqu'un par choix et pas parce que on peut pas être seul voyez c'est ça c'est un vrai choix et ça peut être un coup de foudre ou il peut y avoir une espèce d'impulsion comme ça il y a des nouvelles émotions de nouveaux sentiments vis-à-vis de cette personne qui réémerge et voilà jusque là cette personne est restée seule c'est quelqu'un qui était prêt à être seul ou à rester seul et à se fermer si ça ne lui convenait pas en face parce que c'est quelqu'un j'ai l'impression qui respecte ses désirs ce qu'il ou elle veut mettre en place et voilà donc c'est si ça ne me convient pas moi je suis bien seule donc je ne suis pas obligée d'accepter des trucs qui ne me conviennent pas je suis quelqu'un d'assez sain en face là ok je vais aller voir avec celui-ci à préciser les cartes quelqu'un qui pourrait vous dire tu sais moi je suis très très bien tout seul je ne m'attendais pas forcément à te rencontrer ou alors c'est pas grave si je ne rencontre pas quelqu'un si j'avais pas rencontré quelqu'un de suite c'est pas grave je suis quand même bien seule c'est quelqu'un qui pourrait vous exprimer ça et mais qui du coup vous l'exprime parce qu'il ou elle est très content de vous avoir rencontré vous en se disant bah c'est peut-être arrivé plus vite que ce que je pensais de rencontrer quelqu'un avec qui j'ai un bon feeling des bonnes intuitions des bons ressentis cette personne aime bien votre énergie j'ai l'impression ok sur l'alignement qu'est-ce que j'ai avec celui-ci sur l'alignement le 5 de coupe ok on sait ce qui a blessé là vous savez ce qui vous a blessé par le passé et j'ai l'impression que là vous retrouvez enfin un équilibre sur vos blessures du passé vous vous restabilisez émotionnellement vous soignez votre enfant intérieur c'est votre enfant intérieur qui a été blessé par le passé et là on est sur retrouver l'équilibre l'alignement et la guérison sur ces énergies là le 5 de coupe ça peut me parler aussi d'une rupture qui a été passagère d'accord c'est pas forcément une rupture définitive mais c'est vrai qu'avec un 5 de coupe on reste plus focalisé sur le passé que voyez si elle se retournait elle verrait qu'il y a deux coupes pleines mais elle préfère focaliser sur les coupes qui se sont renversées c'est pas qu'elle préfère c'est que c'est comme ça en fait elle reste focalisée sur ces énergies du passé de tristesse alors qu'en se retournant et bien il y a deux coupes qui sont pleines et qui sont debout en fait il suffit juste de se retourner il suffit juste de se retourner avec le retour regardez il suffit juste de se retourner ça peut être le retour de quelqu'un du passé de qui vous étiez triste aussi par rapport à cette personne là et finalement soit vous rencontrez quelqu'un de nouveau et finalement vous vous rendez compte que c'est peut-être mieux pour vous soit effectivement prenez vraiment comme ça résonne si c'est ok pour vous de reprendre quelqu'un du passé cette personne pourrait revenir clairement mais ça peut aussi vouloir dire pour celles et ceux qui ne veulent pas le retour de quelqu'un du passé de ok j'en finis avec ces énergies du passé je retrouve mon alignement et j'ai un retour à cette envie et ce désir de ressentir quelque chose de nouveau ou me lancer dans une nouvelle relation toute neuve toute trêche mais vous avez fait un travail quand même sur vous voilà l'as de bâton bah ouais j'ai un nouveau départ passionné nouvelle énergie j'ai un nouveau départ passionné c'est à dire qu'au moment je pense vous êtes prêt ou prête à rencontrer quelqu'un vous rencontrez bien quelqu'un quoi ok vous avez une nouvelle énergie aussi également vous vous êtes retourné on ne focalise plus sur les énergies du passé on retrouve une espèce de vitalité de dingue prêt à repartir prêt à acter de vouloir rencontrer quelqu'un on fait un acte avec le bâton on met en place quelque chose on crée quelque chose il y a beaucoup de créativité mais quand il y a de la créativité ça veut dire qu'on fait quelque chose avec son âme d'enfant on se sent prêt ou prête à rencontrer quelqu'un de nouveau on veut vibrer on veut avoir les papillons dans le ventre et vous le faites vous réfléchissez peut-être même pas vous prenez votre téléphone vous inscrivez sur un site de rencontre pas vous rencontrez quelqu'un beaucoup d'énergie et vraiment j'ai ce nouveau départ stop terminer le passé le chagrin on se relance soit on se redonne une chance d'un nouveau renouveau départ soit on se lance et on rencontre quelqu'un de nouveau les intuitions avec la neuf de denier c'est un peu le célibat heureux c'est bon ça fait un moment qu'on est seul on a pris le temps de s'introspecter on a pris le temps de s'occuper de soi de son travail de ses projets de sa complétude personnelle et maintenant on récolte ok ce qui est bien c'est que tous les deux vous avez cette capacité de vous dire ok même si on se met ensemble même si on fait quelque chose on n'oublie pas que quand on était seul on a fait des choses on a mis en place des choses qui nous ont permis de pouvoir nous reconstruire nous recentrer sur nous et faire qu'on soit bien seul qu'on guérisse qu'on comprenne des choses et là c'est ce qui se passe en fait j'ai l'impression j'ai l'impression que c'est pas parce qu'on rencontre quelqu'un on fera plus l'erreur de se sacrifier de ne plus avoir ses activités ses projets ses occupations pour soi ses amis tout ça vous savez bien souvent aussi il y a des gens quand ils sont en couple ils arrêtent tout ce qu'ils faisaient pour juste être avec la personne ou pour faire les mêmes activités que la personne ben non en fait là on est en couple mais on s'appartient quand même chacun indépendamment l'un de l'autre et c'est parce qu'on garde cet équilibre là personnel qu'on peut partager sainement ensemble voilà ce que j'ai et ensuite qu'est-ce que j'ai le cavalier de denier c'est pas une personne rapide c'est quelqu'un qui est bien seul d'accord la personne en face de vous c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition qui va vouloir s'engager qui veut s'engager qui veut qui a des projets qui veut vous proposer des choses mais c'est pas quelqu'un qui est rapide mais par contre le cavalier de denier est le cavalier le plus lent des quatre mais par contre c'est celui que quand il fait un pas quand il fait une proposition quand il exprime quelque chose et quand il avance chaque pas qu'il fait c'est sûr et certain on peut compter sur lui et c'est pas rapide mais j'ai envie de dire on se lance certes on fait un premier pas on verra ce que ça donne on a envie que ça donne quelque chose dans l'abondance dans la complétude dans le stable et dans la construction positive à long terme mais on se précipite pas en fait on fait un pas on se lance mais on ne se précipite pas pour la suite vous voyez c'est on peut se précipiter allez c'est bon vous savez c'est on boit cul c'est que la dernière gorgée c'est bon je me lance on se lance mais par contre avec une énergie de tu me plais j'ai envie de faire des choses avec toi on n'est pas obligé d'aller vite mais par contre tu me plais c'est ça que j'ai j'ai envie d'un nouveau départ on ne sait pas ce que ça va donner après mais viens on se redécouvre viens on se découvre viens on j'ai ça c'est superbe superbe ok avec celui-ci mes vierges qu'est-ce que voudrait vous dire cette personne que il ou elle ne vous dit pas romantique j'ai envie de t'inviter à sortir j'ai envie de te faire une surprise cette personne est romantique quand même avec la numéro 2 l'énergie de l'impératrice c'est quelqu'un qui peut être un peu secret sur ses intentions c'est pas tant sur ses intentions c'est que cette personne sait ce qu'il ou elle veut mettre en place veut vivre plus tard mais le garde pour lui on commence d'abord par apprendre à se découvrir apprendre à réapprécier le fait d'avoir des petits papillons dans le ventre de penser à vous d'avoir envie de vous inviter d'avoir envie de vous gâter mais il faut se lancer et par contre c'est quelqu'un qui pour l'instant garde quand même une part de mystère sur pourquoi c'est quelqu'un qui ne vous révèle peut-être pas tout ou toutes ses intentions mais tout ce que vous avez à savoir c'est que vous plaisez tout simplement à cette personne donc pourquoi pas on n'est peut-être pas obligé de savoir qu'est-ce qu'il veut qu'est-ce qu'il veut construire qu'est-ce qu'il veut bâtir après quand cette personne vous invite vous pouvez en discuter de comment vous voyez vous l'avenir cette personne aussi en parlera c'est pas parce qu'on en parle qu'on le fait de suite mais j'ai l'impression que c'est très sain et cette personne a envie de vous inviter a envie d'être romantique vis-à-vis de vous envie de vous protéger c'est chouette bon quand vous n'êtes pas là cette personne peut penser à vous romantiquement évidemment ou vous révéler des choses aussi parce que l'impératrice autant pas l'impératrice pardon la papesse autant elle garde des choses secrètes pour elle et elle apprend elle tire les cartes la papesse pour avoir des messages subtils en écoutant ses intuitions etc mais elle fait aussi des révélations par exemple donc personne ne pourrait vous le révéler c'est quelque chose que quelqu'un vous cache mais pourrait vous le révéler par la suite vous voyez ouais j'ai ça alors un message ou un conseil avec celui-ci pour mes vierges s'il vous plaît oh j'ai celle-ci la vérité et j'en ai une autre qui est tombée décidément ils veulent me faire faire du sport aujourd'hui hop et l'aventure ah c'est marrant l'aventure la découverte j'en ai parlé dès le départ mon dieu mon dieu mon dieu ok la meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité contrairement à ce que tu penses personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens ok et l'aventure au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable essaye de l'envisager comme une aventure c'est l'énergie de ce que je vous disais tout à l'heure du sagittaire avec l'aventure nouvelle aventure découverte et on découvre quand on fait une aventure pardon je reprends au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable essaye de l'envisager comme une aventure explore toutes les possibilités il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires c'est un peu ce que font les enfants ce que font les enfants c'est un peu ce que font les enfants vous allez leur montrer un truc c'est quelle couleur ça et vous en tant qu'adult vous pourriez dire c'est noir et l'enfant peut regarder et dire oui mais regarde c'est noir mais regarde si on le met comme ça la lumière t'as vu sa maman ou papa ou tati ou peu importe regarde tu vois finalement ça peut faire des reflets aussi donc c'est noir mais ça brille c'est un peu les enfants et c'est ça ça me fait directement penser à ça j'adore donc en apparence c'est quelque chose mais si on regarde si on y regarde un peu plus près ou sous un autre angle ou qu'on essaye de voir le potentiel de la beauté dans cette situation c'est possible qu'on y voit des choses qu'on n'avait pas forcément perçues au premier abord si on regarde comme ça c'est noir ou c'est blanc vous voyez ok c'est pas mal alors avec celui-ci mes vierges je vais aller vous chercher un dernier message ou un dernier conseil pour mes vierges un dernier message ou un dernier conseil s'il vous plaît sentimental du 1er au 15 septembre 2023 et bien il y en a deux alors aujourd'hui on te demande d'avoir confiance en l'éveil de ta spiritualité vous êtes en plein éveil c'est ce que je vous disais tout à l'heure tu es en train de prendre conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique et intuitif cela va te connecter avec ta force spirituelle écoutez vos intuitions vous êtes là dans ça vous ok aujourd'hui on te demande de te connecter à ton individualité et c'est précisément ce qu'est cette personne et fait cette personne c'est quelqu'un qui est bien seul avec le 9 de denier et le célibat heureux c'est quelqu'un qui est célibataire qui se priorise et qui mais ça ne l'empêche pas d'avoir envie de faire des projets de se lancer de vous proposer quelque chose de concret ok tu peux mettre en place tout ce qui est important pour toi seul tu as toutes les ressources en toi tu es prêt le moment est venu de le faire cette personne a déjà fait des choses seule a mis en place des choses seule à travailler sur lui seul lui ou elle d'accord cette personne mais maintenant que c'est fait cette personne peut faire aussi un pas vers vous voilà ce que j'ai évidemment les conseils vous pouvez les inverser ou prendre les deux pour vous les deux pour cette personne ça globalise je dirais pas mal le tirage là voilà mes vierges c'est tout pour moi pour ce tirage je vous remercie de m'avoir écouté donc je reviendrai un petit peu plus tard vers vous pour ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de septembre 2023 mais en attendant je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo merci au revoir merci au revoir merci au revoir